Aujourd'hui nous allons discuter de le claze. Le claze du Brésil ou le claze du Zimbabwe. La différence provient sur la coloration des pierres. Dans les deux cas ce sont des gisements en voie d'extinction qui fait que la pierre devient rare et c'est aussi une pierre relativement chère. Cependant elle vaut bien sa valeur parce que c'est une pierre magique. Magique parce qu'elle remet en connexion notre hémisphère gauche et l'hémisphère droit pour une meilleure communication entre eux. Elle remet en communication la tête et le coeur pour apporter une bonne sérénité à l'intérieur de nous et cette sérénité va nous permettre de vivre des moments de grands changements dans notre vie ou dans notre intérieur y compris au niveau de l'extérieur avec beaucoup plus de paix intérieure. C'est une pierre de l'éveil, c'est une pierre qui permet d'expandre notre conscience et c'est aussi une pierre de la confiance. Certaines personnes l'appellent la pierre du bonheur, la pierre de la joie et même le pétard minéral. Le claze du Zimbabwe avec son côté bleu plus électrique va venir stimuler les neurones au niveau de notre cerveau. Il va favoriser une meilleure communication à l'intérieur de notre corps. Elle permet aussi d'impulser des nouveaux potentiels, quelque chose de dynamique et toujours dans la paix. Profitez d'un salon d'exposition où nous avons ces pierres ou éventuellement lors d'un atelier d'éveil au ressenti des minéraux pour venir essayer les bienfaits de cette pierre. Vous allez l'adopter. Merci.